Bonjour, il est 7h du matin et on se retrouve à nouveau au Mexique. On part sur une nouvelle journée moto et cette fois-ci, il y a deux motos. On a d'abord une Honda XR 190 et une Benelli TRK 251. Quatre objectifs aujourd'hui, deux sites mayas, deux c-notes. C'est la raison pour laquelle on part tôt. Déjà parce qu'on va rouler ce matin un peu à la fraîche et parce qu'on a besoin de temps pour faire ces quatre choses parce qu'on a plus de 400 km de prévu et minimum 5 heures de route. Donc si on veut en plus profiter de chaque lieu, il va falloir qu'on roule un peu. Merci beaucoup petite main parce que j'ai toujours pas dit que t'étais là dans la vidéo. Bah ouais ? Ouais. Luc fait partie de la vidéo. Tu prends principalement la Benelli aujourd'hui ? Bah oui je pense. Pourquoi est-ce que je prends la Benelli ? Simplement parce que le siège est beaucoup plus confortable pour moi que celui-ci. On aura l'occasion d'en reparler mais effectivement ces deux-là font un concours de laquelle sera la moins confortable. Est-ce que t'as mal au cul ? Est-ce que t'as mal au cul ? Faut faire un point moto. Déjà ça consomme pas. Ça consomme rien. Mais moi par contre je pense, attends je vais te montrer. Elle monte doucement jusqu'où elle va monter parce que moi elle dépasse le trait. Elle ne bouge pas alors que j'ai fait 130 km et j'aurais rien utilisé. Alors soit j'ai un réservoir de 3008, soit ma jauge ne fonctionne pas du tout. Ah bah là elle s'est arrêtée. Ce qui là paraît très logique, t'as 300 km d'autonomie normalement. Ah ouais, et bah écoute, tout à l'heure elle était bloquée en haut. Ok. Et moi ? Mais oui ça consomme rien. Ouais. Moi j'ai perdu qu'un seul, ah non deux, bah tu vois c'est bien d'enlever deux. Ouais donc il te reste pas mal du plein quand même. Ouais il me reste plus de la moitié. Première impression ? Première impression, alors je peux mettre le truc de nos motos ici. L'inconfort de la selle avant tout. Par contre après c'est maniable, plutôt léger. Elle monte jusqu'à 150, 130 en France évidemment. Pour un petit moteur c'est plutôt cool. Oui c'est un mono celle-ci aussi. Oui c'est un mono, refroidissement liquide. ABS qui intervient un peu trop facilement. T'as presque l'air triste quand tu dis ça. Ouais parce que c'est dommage. Oui. Bah non mais c'est dommage. T'sais c'est une moto légère, c'est pas dangereux. Pourquoi l'ABS il intervient aussi vite quoi. Et du coup t'as l'impression de perdre du freinage. Par contre ce qui est cool, prise USB. Et qui marche vraiment fort, elle fait 2A. Donc ça recharge bien 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 vite. Au niveau du tableau de bord, il y a plein d'infos qui ne servent pas à grand chose au final comme d'hab. Indicateur de rapport engagé. Contour évidemment, température de liquide de refroidissement je pense du coup. La jauge à essence, l'heure. Trip journalier. Alors par contre il y a que ça quoi. Témoins neutres et tout ça évidemment. Tous les trucs classiques. Et il y a un seul bouton pour changer les tripes. C'est tout. Mais bien. Bien. Ok. Franchement. De mon côté, moi aussi c'est parfaitement inconfortable. Ouais. Vraiment. Franchement. Quand je m'assois là, je suis vraiment trop proche. Et comme je suis grande, je suis en crapaud inconfortable. Je m'assois principalement ici parce que ça me permet de détendre un tout petit peu mes bras et mes jambes parce que sinon je suis comme ça, c'est ridicule. Et la plupart du temps, je m'assois sur la selle passager pour essayer de détendre mes jambes. C'est stupide. Et quand je m'assois là, en fait la selle elle est trop remontée au niveau de mon coccyx. Donc c'est inconfortable au possible. Par contre, je la trouve étonnamment coupleuse. Ouais, je pense que t'as plus de couple que moi. Ouais, je pense que j'ai plus de couple. J'ai plus d'allonges et de puissance. Le freinage est plutôt bon. Ouais, t'as pas d'ABS toi et c'est pas mal. Et du coup, je la sens libre. Jante à rayon, pneu un petit peu cranté pour les chemins, ça va être parfait. Il va falloir qu'on teste les chemins, ouais. Ça consomme pas. Il y a un kick au cas où. Ouais, ça fait pas de bruit. On a fait de plusieurs. C'était le plus long chemin. Donc tant mieux, c'est fait. Au niveau du programme, on est arrivé à notre premier objectif de la journée. Kaba qui est un site archéologique maya. Donc on va aller voir tout ça. Ouais. Hola. On est sur le site archéologique. de Kaba. Pourquoi on est ici et pas à Ushmal ? Ushmal qui est un site comme le Chichen Itza. Je fais geek touristique de ouf là. Ushmal et Chichen Itza, c'est des sites archéologiques très très connus mayas. Mais qui du coup, sont blindés de touristes et coûtent 30-35 euros l'entrée. Alors qu'ici à Kaba, c'est un site plus petit, plus méconnu, moins touristique. Mais qui nous a coûté 3 euros l'entrée. C'est la raison pour laquelle on fait plus ce type de site-là plutôt que les très très grands sites sur lesquels on a regardé un reportage arte finalement. C'est la raison pour toi, mamita. C'est la raison pour toi, mamita. Chez nous, les animaux qui traversent, ça peut être quoi ? Des sangliers, des chevreuils. Ici, il y a des serpents. Immense ! Je ne vais pas aller plus proche. Non, parce que ça reste quand même, tu vois. Mais il est immense. Je ne fais pas bien. Il est 11h45, bientôt midi. On vient d'arriver sur le second lieu qui est un site archéologique maya qui s'appelle Mayapan. Et en fait, la mauvaise surprise par rapport au premier site qu'on a fait, c'est qu'ici, il y a beaucoup de touristes. Il y a, je ne sais pas la tour Eiffel non plus, mais il y a au moins 5 gros bus de touristes américains et plusieurs mini-bus de touristes aussi qui sont là. Alors que sur le premier site, on était tous seuls. Donc Luc est en train de regarder si ça vaut vraiment le coup qu'on le fasse par rapport à celle de ce matin. Parce que, vous voyez, là-bas, c'est tout des touristes. Alors, attention, on est touristes nous aussi. Mais c'est juste qu'on a une petite allergie au tourisme de masse qui fait qu'on ne va pas faire celle-ci. Bien, on va dans une Cénotte. En plus, il est midi, on mange là-bas, depuis là-bas. Bon, direction la Cénotte, on reprend la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de remonter à la surface Cénotte, incroyable, c'est magnifique. On peut sauter, plonger, l'eau, elle est rafraîchissante, mais pas froide. Il n'y a eu personne pendant, je pense qu'on est bien resté une heure sans voir personne. Là, il y a des gens qui viennent d'arriver, donc on se retire un peu pour leur laisser le luxe d'avoir personne comme on l'a eu nous aussi. On va faire du off-road tous les deux. Son freinage est nul. Non, vraiment, je comprends ce que tu disais. L'ABS, il se met super vite. Genre, je freine en première, là, pour ralentir, ça fait tac, tac, tac. C'est pas normal. Non, l'ABS, il se met beaucoup trop vite. Ah ouais, non, elle n'est pas... En fait, t'as l'impression que l'ABS, il se met tout le temps. Tout le temps. Quas-y, mon sauce, tu fais vraiment des freinages très civilisés, quoi. Mais au pot, je sais aussi. De vélo, quoi. Ah, j'ai pas pris assez fort l'embrayage. Non, mais... Non, 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 c'est problématique. Ah, le freinage est vraiment éclaté au sol. Et elle tient pas très bien les chemins. Bah, là, les pneus jouent, quand même. Pneus, jantes. Ouais, les pneus jouent, mais... J'ai vraiment l'impression d'être sur le dos d'un ours qui essaye de courir, tu vois. Ouais. Pourtant, la position est géniale. Franchement, tu prends la position de celle-là, debout, avec tout le reste de la Honda. Ouais. C'est parfait. Ouais. Pour les chemins. Parce que celle-là, elle est décevante, je crois. Ouais. Laissée sur chemin est décevante. Ouais. Et sur route, elle casse pas trois patins à un canard. Non. En fait, elle a 60 cm3 de plus. Et franchement, j'aime autant rouler sur la XR. Ouais, de bouge. Par contre, niveau look, elle a un petit look de trail urbain. Moi, tu... Ouais, mais... Tu vois ? Ce trois quarts, là. Il est vraiment pas moche, hein ? Ce style trail est un peu épuisant quand il est pas capable de faire du trail, tu vois. Ah bah oui, oui, oui. Elle a pas... Vous voyez, par exemple, là, les... Les calepiers... Enfin, toutes les commandes, elles sont assez proches du sol. Il n'y a pas de... Il n'y a rien pour parer les pierres, par pierre, enfin des choses comme ça. Le pot d'échappement passe par en dessous. Alors que sur la XR, on voit tout de suite que les commandes sont un tout petit peu plus hautes. C'est pas grand chose, hein ? C'est 4-5 cm. Et par contre, le berceau, le cadre, en fait, il passe en dessous pour protéger tout le bas moteur. Donc, c'est vachement plus adapté. Et le collecteur d'échappement, il passe sur le côté, en fait. Comme ça, il est protégé. Il passe pas du tout en dessous. C'est beaucoup plus adapté au chemin, effectivement. Après, la TRK, tu peux pas avec ces pneus-là. Avec des pneus normaux, tu peux aller dans les chemins, quoi. Ouais, mais pas si t'as envie de t'amuser. Ah oui, non. Tu passes par les chemins, parce que ça fait partie du chemin. Oui. Tu vois, ça fait partie de ton road trip. Oui. Pas parce que tu veux y aller. Là, je veux y aller, tu vois. J'emmène les photos là, parce que je veux y aller. La TRK, tu peux subir quelques chemins. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas que tu peux y aller, tu vois. Mais tu vas pas y aller pour te faire plaisir. Tu la prends pas pour aller sur des chemins le week-end. Alors que ça... Alors que ça, la XR, franchement, on va y aller, mais... Celle-ci, tu fais le tour du monde avec, franchement. Alors, en changeant la selle. Ah ouais, ouais, ouais. Tu améliores la 6 de cette moto. Ça coûte pas cher, en plus. Juste changer la selle, franchement. Et moi, je la prends, cette moto. J'ai envie de l'avoir dans mon garage, si j'ai une autre selle. En fait, j'ai envie d'avoir dans mon garage pour aller m'amuser sur les chemins. Alors que ça, on retombe encore sur la petite baroudeuse pour avoir du style pour aller au travail. Oui, c'est ça. Parce que tu te faufiles dans les embouteillages. Ouais, mais... Franchement, autant prendre celle-là qui a, au final, les mêmes capacités sur route. Mais qui, en plus, peut faire du chemin, quoi. Ouais. Et qui est beaucoup plus simple. Et je ferai qu'on compare les prix. Parce qu'encore une fois, on dit tout ça sans jamais comparer les prix. Oui, c'est vrai qu'on a... Je serai curieux de savoir la différence de prix entre les deux. J'ai repris la XR. J'ai pris le même chemin que tu as vu avant avec la TRK. Et je suis tombée. Parce qu'en fait, après avoir pris la Benelli et avoir eu le sentiment de ne pas être à l'aise avec... Sur le chemin. Je suis partie très confiante avec la XR en me disant, la XR, elle va super bien tenir. Tu vois la discussion qu'on avait eue juste avant ? Je savais que la XR, elle allait être mieux. Les pneus plus adaptés, motos plus adaptés. Donc j'ai eu un excès de confiance. Sauf que, comme tu le vois depuis le début de la vidéo, je ne suis pas équipée pour faire de la moto. Je ne suis pas équipée pour faire du off-road. Je ne suis pas correctement équipée. Parce que je suis au Mexique et que je n'ai pas mes équipements à moi. Et que le loueur m'a juste donné un casque. Et qu'ici, les gants de moto, ça n'existe pas. Le loueur était même étonné quand je lui ai demandé si on pouvait avoir des gants de moto. Donc je suis tombée. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mal de bandages aujourd'hui. Je vais bien. J'ai quelques points de suture. Pas mal de brûlures et des gratinures suite à la chute, évidemment. Là, on est trois jours après. Je soigne mes plaies tranquillement. Je me repose. Je vais bien. C'est l'important. Je n'ai rien de cassé. Aucune fracture. J'ai les os solides. Ça tombe très bien. Je referai une vidéo pour vous expliquer comment tout s'est passé de A à Z. Parce que c'est des sacrées péripéties. Et l'idée, c'est que j'aimais les images qu'on avait eues avant. La matinée qu'on avait eues avant au site Maya. Le fait de rouler et tout ça. Ça reste une très bonne journée. Et je préférais créer deux vidéos finalement. Une sur cette très bonne journée. Et une autre sur les leçons. Peut-être que je peux tirer de la bêtise de rouler sans équipement. Donc on en reparlera. Mais j'ai besoin peut-être d'un peu de temps pour en reparler. Laissez-moi juste quelques semaines. Histoire de pouvoir vous montrer en plus ma belle cicatrice au coude. Donc voilà. Ça va bien. Mais la vidéo se termine donc là-dessus. Pense à t'abonner ici ou sur mes autres réseaux. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada